Bonjour tout le monde et merci beaucoup à Jean-Marie pour cette occasion de revenir ici pour une deuxième fois. C'est un grand plaisir et un grand honneur d'être ici pour une deuxième année. En fait, pendant le cours, j'ai réalisé que mon discours va devenir presque superflu. Ce que je peux raconter, c'est à peu près ce que tu disais parce que tu as parlé à plusieurs reprises des matériaux poreux, des membranes poreux, avec mésoporosité, macroporosité. On va revoir tout ça, peut-être sous un autre angle. Et donc, merci beaucoup aussi pour cette introduction dans le sujet. Donc, ça se complète parfaitement. Alors, comme le titre indique, je vais parler aujourd'hui de structures poreuses, de matériaux poreux et je vais focaliser essentiellement sur les applications en électrochimie. Alors, des matériaux poreux, vous les connaissez tous. Ils sont un peu partout dans la nature, même dans des choses que vous manipulez tous les jours et aussi à toutes les échelles. Donc là, on est plutôt à une échelle macroscopique. Vous avez ici une éponge naturelle. Vous avez du pain. Vous avez une éponge de métal. Et vous avez aussi, à une échelle légèrement plus petite, vous avez ce genre de structure. Vous reconnaissez peut-être la porosité, ce que vous avez dans les os. Donc, ça veut dire que si vous coupez un os, vous allez trouver ce genre de choses. Ici, ça, c'est une coupe transversale d'une tige de bambou. Donc, tout ça, c'est des matériaux poreux, pas forcément très organisés, mais quand même qui remplissent une certaine fonction. Et finalement, à la plus petite échelle, si on descend à l'échelle du nanomètre, on trouve ici des structures poreuses style zeolite. Alors, pourquoi la nature, elle fait tout ça ? Parce qu'elle essaie de donner une fonctionnalité ou de remplir certaines tâches avec ces matériaux poreux. Donc, typiquement, alors, il y a plein de raisons, mais typiquement, on essaie, par exemple, d'obtenir une stabilité mécanique tout en utilisant très, très peu de matériaux. Donc, ça, ça peut être une raison. Parfois, ça augmente la fonctionnalité de votre matériau. Ça permet un transport de masse très efficace. On va revenir sur ça essentiellement pendant le reste de mon cours. Une économie d'espace et plein d'autres raisons. Donc, la nature fait ça très, très bien. Et donc, du coup, en électrochimie, on pose aussi la question, est-ce qu'on peut utiliser ce genre de matériaux pour augmenter la performance de nos électrodes ? Pourquoi ? Parce que, et ça a été mentionné plusieurs fois par Jean-Marie, en électrochimie, vous avez essentiellement pratiquement tous les procédés que vous utilisez qui dépendent quelque part, soit directement, soit indirectement, de la surface active. Donc, vous avez le problème de stockage d'énergie et de charge. Donc, Jean-Marie en a parlé plein de fois. Vous avez les mesures empyrométriques style capteur qui, dans certaines conditions, sont aussi dépendantes directement de la surface active parce qu'on mesure un courant. Et en électrosynthèse, la quantité de produit que vous pouvez produire dépend aussi, quelque part, de la surface active. Donc, on a tout intérêt d'augmenter de manière artificielle la surface d'une électrode au lieu de travailler avec une électrode qui est parfaitement plane. Alors, il y a plusieurs façons d'augmenter la surface d'une électrode et d'augmenter sa porosité. Il y a la possibilité d'introduire des porosités à différentes échelles. Et Jean-Marie en a parlé tout à l'heure. Il y a la macroporosité. Donc, là, vous avez des trous ou des pores qui font à peu près un micron ou un peu en dessous. Vous avez la mesoporosité. Vous êtes entre 50 nanos et 2 nanos. Et vous avez la microporosité qui est en dessous de 2 nanomètres. Et très, très souvent, et ça se trouve dans les batteries, ça se trouve dans les redox flow cells qui ont été mentionnés par le professeur Giraud la semaine dernière, Vous essayez aussi de combiner différents types de porosités pour obtenir un effet de synergie, donc obtenir une porosité hiérarchisée ou hiérarchique, parce que ça va améliorer encore plus la performance de votre dispositif. Alors, comment générer ce genre de porosité ? Il y a plein, plein, plein de recettes dans la littérature ou plein d'approches et de concepts dans la littérature. Je ne peux pas tous les mentionner. Il y a le fameux de-alloying. Ça veut dire que vous faites un alliage et, à la fin, vous enlevez le métal le moins noble par un procédé chimique. Donc, du coup, ça laisse des trous et vous retrouvez avec un squelette qui est extrêmement poreux. Il y a des dépôts amorphes qui peuvent vous donner une surface active très importante. Nous, on aime bien cette approche template. Donc, en gros, vous utilisez un moule qui va être le gabarit autour duquel vous êtes en train de croître une structure. Et à la fin, vous enlevez le moule et vous obtenez des pores. Alors, quelques approches template, parce qu'en gros, tout ce qui va nous occuper le reste de l'après-midi, ça va être l'approche template d'une manière ou d'une autre. Une approche template fait maison par Jean-Marie. Donc, là, vous avez un template qui était, au début, une membrane poreuse à base d'aluminium. Et vous remplissez les trous de cette membrane avec un matériau. En l'occurrence, c'est du métal. Et à la fin, vous enlevez le template et vous obtenez des bâtonnets que vous pouvez ensuite modifier. Et vous obtenez ici une électrode qui peut servir dans une batterie. Donc, là, c'est l'approche template à la Jean-Marie Tarascon. Après, vous avez une autre approche template qui repose à peu près sur la même philosophie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des bâtonnets, mais vous avez ici des ports qui sont sphériques. Et donc, là, les gens, ils ont fait des dépôts à la fois de matériaux poreux pour l'anode, pour la cathode, pour l'anode, pour la cathode. Et si vous mettez tout ça ensemble, ça donne une micro-batterie qui a une très, très grande performance parce que vous avez une surface active qui est très importante. Et donc, ça devient très intéressant. Alors, comment faire ce genre de structure ? Ça va nous occuper maintenant pendant quelques minutes parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire dans mon groupe à Bordeaux. Donc, on va utiliser des templates qui sont basés sur des billes. Et on s'inspire quelque part de ce que vous trouvez aussi dans la nature. Donc, je reviens sur la nature. Parce que dans la nature, vous avez déjà ce genre de structure. Alors, la résolution, elle n'est pas très bonne. Mais vous voyez ici, il y a plein de trous, plein de ports qui sont à peu près de la même taille, qui sont extrêmement bien arrangés. Et en fait, c'est cet arrangement organisé de ces ports qui fait que l'aile de votre papillon est bleue. En fait, c'est une couleur structurelle. Et ce n'est pas une couleur qui repose sur l'utilisation d'un pigment ou d'un colorant. C'est uniquement l'interaction de la lumière avec ces structures poreuses qui fait qu'à la fin, il y a une lumière bleue qui ressort. Donc, la nature sait très bien faire ce genre de choses. Et donc, on essaie de faire ça aussi de façon artificielle. Alors, on utilise une approche template et il consiste à suivre trois étapes essentielles. La première étape, c'est qu'on utilise des billes. Donc, c'est des billes soit de polystyrène, soit des billes de silice. On essaie de les mettre sur une surface qui va être notre future électrode. Deuxième étape, c'est qu'on va essayer de déposer un matériau par électrodéposition à travers de ce template. Et troisième étape, on enlève notre template ou gabarit ou moule et on finit avec une structure poreuse qui est en gros la réplique négative de ce que vous avez mis au début sur la surface. Et a priori, les billes peuvent avoir une taille qui va grosso modo de 50 à 100 nanomètres. Donc, on est bien dans le domaine macro poreux. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a fait déjà depuis très, très longtemps. L'étape clé qui va nous occuper maintenant pendant quelques minutes, c'est comment on fait dans un premier temps pour obtenir ce template à la base parce que ça, ça va conditionner la qualité de la structure poreuse finale. Alors, il y a plusieurs façons d'assembler des billes sur une surface. Vous pouvez, par exemple, prendre juste une suspension de ces billes, une suspension dans l'eau, vous la mettez sur l'électrode, vous laissez évaporer votre solvant et à la fin, vous récupérez quelque chose comme ça. Ça a l'air super joli, c'est presque parfait, mais c'est trompeur parce que quand vous regardez cette structure, pas à cette échelle-là, mais à une échelle légèrement plus grande, vous voyez qu'il y a plein de fissures. Donc, si vous faites de l'électrodéposition à travers un template comme ça, votre métal, il va essentiellement croître ici et ici, mais il ne va pas croître dans la partie qui était modifiée avec le template. Donc, ça marche éventuellement si vous voulez modifier des très, très petites électrodes, des microélectrodes, par exemple, ça peut être une approche. Mais pour une grande électrode de plusieurs centimètres carrés, voire plusieurs décimètres carrés, ce n'est pas une approche valable. Donc, nous, ce qu'on utilise à Bordeaux et ce qu'on préfère largement, et vous allez comprendre pourquoi, c'est ce qu'on appelle la technique Langmuir-Bloget. Alors, Langmuir-Bloget, c'est a priori une technique qui a été développée il y a déjà très, très longtemps pour assembler des monocouches de molécules amphiphiles sur une surface. Donc, vous avez une molécule qui a une partie hydrophile, ici en rouge, une partie hydrophobe. Si vous la mettez sur l'interface RO et vous comprimez cette monocouche, elle va s'organiser sous forme d'un film compact que vous pouvez ensuite transférer, juste par trempage, vous pouvez transférer cette couche de molécules sur votre substrat. Alors, ici, bien sûr, on ne va pas utiliser des molécules, mais on va utiliser, à la place des molécules, on va utiliser des billes, des billes, à ce moment-là, qui sont également amphiphiles. Et l'avantage, comme vous comprenez tout de suite, vu que je transfère couche par couche ces billes sur la surface, je peux faire des véritables architectures à la surface. Donc, ici, vous voyez, on peut assembler trois couches de grande taille, de porc, et après des petits gradients, tout ce que vous voulez. En fait, vous êtes un véritable architecte de la surface, et ça, vous pouvez le faire uniquement avec cette technique-là, vous ne pouvez pas le faire par la technique d'évaporation. Donc, grosso modo, ça se passe de la façon suivante, vous prenez vos billes qui sont dans une pipette, vous les dispersez sur l'interface RO, vous comprimez avec des barrières, vous comprimez le film, et après, vous faites plonger votre substrat, et vous le ressortez, et vous faites ça autant de fois que vous voulez. À la limite, c'est un ordinateur qui fait ça pendant la nuit, et le matin, vous revenez, vous avez 250 couches qui sont sur la surface de votre électrode. Donc ça, ça va être votre template, typiquement une cuve de languir, c'est un peu comme ça, donc c'est très simple, ce n'est pas un équipement très compliqué, et vous contrôlez parfaitement, bien sûr, le nombre de couches de template. Ici, vous avez un, deux, trois, ils sont parfaitement bien organisés. Ici, vous avez beaucoup plus, il y en a dix, je crois. Et à la fin, quand vous regardez votre template à la lumière, vous voyez qu'a priori, c'est très bien organisé, parce que comme pour le papillon que vous avez vu tout à l'heure, tout d'un coup, il y a une couleur qui apparaît, bien que les billes de C-10, elles étaient parfaitement blanches. Donc là, c'est un bon indicateur comme quoi votre modification, elle fonctionne bien. Vous avez une couleur verte, jaune, en fonction de l'angle avec lequel vous regardez votre substrat. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'avantage unique de cette technologie, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, on a fait un gradient. Donc, on fait vraiment du design, et d'où le titre dans mon exposé. Vous avez ici une couche de grands billes, des petits dits, encore plus petits, encore plus petits. Après, vous redevenez plus grands. Et donc, c'est fait couche par couche à la volonté de ce que vous voulez faire après. Maintenant, on passe à l'étape de l'électrodéposition. Donc, on va plonger tout ça dans un bain qui contient le sel métallique. Ça peut être pratiquement tous les métaux qui sont électrodéposables. Et vous commencez à appliquer un potentiel à votre électrode. Donc ici, vous mettez, par exemple, un potentiel négatif. Ça va conduire à la réduction de votre sel métallique. Le sel métallique se transforme en métal. Il va commencer à envahir cet espace entre les billes. Et alors, ce qui devient crucial pour nous, en tant qu'architectes de la surface, c'est que cette croissance, elle est accompagnée par une oscillation extrêmement régulière du courant. Le potentiel est constant. Mais par contre, le courant, il fluctue. Pourquoi il fluctue ? Parce que le courant est directement proportionnel à la surface active. Donc, quand vous commencez à croître votre couche ici, vous avez une grande surface active. Quand vous rentrez dans l'espace entre les sphères, la surface active devient plus faible. Donc, du coup, votre courant, il diminue. D'accord ? Donc, vous pouvez suivre comme ça, vraiment au nanomètre près, vous pouvez suivre où se trouve votre dépôt à l'intérieur de votre template. Donc, quand je suis ici à mi-hauteur d'une bille, à une demi-couche de bille, en fait, je vais avoir un minimum de courant. Ici, je reviens vers un maximum, je passe un minimum, je passe un maximum, etc. Donc, vous pouvez arrêter vraiment de façon extrêmement précise le dépôt et après le transformer en autre chose ou rajouter une autre couche d'un autre matériau par-dessus. Donc là, c'est un peu le résultat. Alors, on a fait plein, plein, plein de choses avec ce concept. Je montre juste deux, trois exemples. Donc là, ce n'est même pas un métal, c'est du polypyrrole. Et vous voyez, quand on a mis les billes avec un gradient, on a aussi ce gradient à la fin dans la couche poreuse. Ici, il y a des tout petits ports, après des grands ports, des très grands ports, et après, on redevient petit. Et ici, on fait exactement l'inverse. On commence avec un grand diamètre et on va vers des petits diamètres et on redevient grand. Et comme vous voyez ici, on peut même, à travers la période des oscillations, on peut savoir quelle est la taille de la bille, de mon template que je suis en train d'envahir avec mon dépôt. Donc, c'est un contrôle vraiment exceptionnel de ce qu'on fait à la surface de notre électrode. Et on a fait ça avec tous les métaux que vous pouvez imaginer, des oxydes métalliques et des combinaisons. Parce qu'à l'intérieur d'un même template, vous pouvez combiner une certaine épaisseur d'or, une autre épaisseur de platine, etc. Alors, une fois qu'on a ce genre de structure, on peut même encore les post-fonctionnaliser. C'est ce que je vous montrais ici. Donc là, on a, dans un premier temps, on a déposé du cuivre macroporeux. Donc ça, c'est le métal. Et après, on expose ce métal à une dissolution anodique. Ça veut dire qu'on applique un potentiel qui est positif. Donc, le cuivre va partir partiellement en solution. Les ions de cuivre qui sont en train de se dégager de votre surface macroporeuse vont pouvoir réagir avec un ligand, comme celui-là, ici. Et donc, vous allez former ce qu'on appelle les Metal Organic Frameworks, les fameuses MOF. Donc, tout d'un coup, vous avez transformé cette structure macroporeuse en une structure qui a maintenant une double porosité. C'est macroporeux d'un côté parce que vous avez les grands autoroutes pour que les molécules, après, passent par diffusion. Et les parois sont constituées d'un matériau qui, lui, est vraiment très, très poreux à toute petite échelle. Donc, c'est des MOF qui sont microporeux. Et vous voyez ici la transition entre le matériau initial qui est macroporeux. Et là, vous avez encore la macroporeusité. Mais par contre, vous voyez que ce n'est plus le métal lisse, mais on a transformé tout le cuivre en un élément qui est maintenant le Metal Organic Framework. Et après, on peut utiliser ça, par exemple, pour la catalyse, etc. Quand vous regardez votre dépôt final de votre matériau que vous avez généré à la surface, à nouveau, on a une bonne preuve de l'organisation de ce matériau parce qu'on voit qu'il y a des couleurs qui apparaissent. Donc, ça, c'est à l'échelle du centimètre carré parce qu'il y a la diffraction avec la lumière qui fait qu'on a une couleur qui va être sélectionnée en fonction de l'angle. Donc, pour nous, c'est toujours une bonne preuve comme quoi le matériau, il a bien été organisé à la surface. Alors, tout ça, ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est sur des surfaces planes. Mais on peut faire la même chose sur des électrodes qui sont, en fait, des fils ou des fibres. Et donc, ici, un exemple où on prend une microélectrode. On va la décorer avec notre template. Donc, ici, vous voyez, il y a une couche assez épaisse de billes que vous ne pouvez pas voir individuellement, mais ça fait presque une croûte qui a été obtenue par la méthode Langmuir-Bloget. Donc, vous plongez votre fil 150 fois aller-retour. Et après, vous faites l'électrodéposition, toujours en suivant les fameuses oscillations. Et vous voyez qu'on peut les suivre sur presque 20 ou 30 cycles de dépôt. Et à la fin, vous enlevez les billes et vous avez maintenant une microélectrode. Donc là, c'est l'électrode initiale qui était là. Toute la microélectrode, elle est extrêmement poreuse et vous contrôlez parfaitement le diamètre, vous contrôlez parfaitement l'épaisseur. Alors, on peut faire des électrodes aussi avec une architecture plus complexe. On joue avec ce concept. Donc là, je vais vous montrer juste un exemple qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, toujours basé sur la technique Langmuir-Bloget, comme vous voyez là-haut. Donc, on commence avec une surface qui est nue. On assemble par Langmuir-Bloget, couche par couche, les billes. On passe à l'électrodéposition. Dans un premier temps, vu qu'on maîtrise parfaitement l'épaisseur parce qu'on a les oscillations, on fait une couche et demie de porc en or. Ensuite, on passe à un dépôt qui, cette fois-ci, est composé de nickel. Et on redépose par-dessus, on redépose une couche d'or. Donc maintenant, on a un matériau hybride. Je vais enlever la couche de nickel en exposant cette architecture à une solution acide. C'est tenu encore par des billes, donc ça ne peut pas s'effondrer. Je vais contacter tout ça avec un fil et ici, je mets des supports pour qu'à la fin, quand j'enlève les billes, ça reste tel quel en termes de stabilité mécanique. Et donc, normalement, à la fin, je vais avoir une double électrode qui peut avoir le rôle d'anode et de cathode ou ça peut être, par exemple, une pile ou une biopile. Et vous voyez ici comment ça se présente expérimentalement. Donc là, vous voyez le fameux dépôt d'or, nickel, or. Si j'enlève, au fur et à mesure, par etching, donc je prends de l'acide nitrique, j'enlève la couche du milieu et tout en stabilisant ici sur les bords avec un peu de support plastique, je vais à la fin avoir deux électrodes qui sont séparées et je contrôle parfaitement l'épaisseur de chacune de ces électrodes parce que je peux suivre les oscillations. Pendant la déposition de nickel, par exemple, si je n'attends pas cinq oscillations mais deux oscillations, l'espace final entre les deux électrodes va être beaucoup plus faible. Et je peux, bien sûr, aussi contrôler l'épaisseur ou la porosité de chacune de ces électrodes. Et donc, je peux jouer à volonté avec la géométrie. Comme vous voyez là, l'électrode B est beaucoup plus épaisse que l'électrode A. Je peux caractériser ça par voltimétrie. Par exemple, l'électrode B qui a une surface qui est beaucoup plus importante, elle me donne un signal voltimétrique qui est celui en vert. Et la deuxième électrode, ici, qui est beaucoup plus fine, elle donne ce signal. Et quand je fais un court circuit entre les deux, forcément, ça me donne la somme des deux. Alors, donc, ça, c'est le concept. Je peux faire la même chose cette fois-ci, pas sur une surface plane, mais je peux faire la même chose sur un fil. Donc là, vous obtenez exactement la même chose, sauf que maintenant, vous avez un cylindre. Donc, vous avez une double microélectrode coaxiale. Donc, l'électrode du milieu, elle est poreuse. Et après, au-dessus, vous avez une enveloppe qui est également poreuse. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'électrode de base qui est poreuse. Il y a un espacement que je contrôle parfaitement par la couche sacrificielle de nickel que j'avais mise. Et j'ai une deuxième électrode qui est par-dessus. Et donc, maintenant, j'ai une double électrode qui est tout à fait miniaturisable. Donc, elle ne fait qu'une centaine de micromètres que vous pouvez ensuite imaginer de mettre, par exemple, comme bio pile dans le corps en l'implantant parce qu'elle a des faibles dimensions. Donc, tout ça, c'est un peu pour illustrer la philosophie de fabrication de ces électrodes macroporeuses. Et maintenant, quelques exemples à quoi ils peuvent servir. Donc, on a utilisé ces architectures pour faire plein de choses. Alors, on a étudié la catalyse, l'électrosynthèse, les biopiles, j'ai déjà mentionné, la photonique, la neurobiologie, etc. La liste, elle est non exhaustive. Donc, je vais vous montrer juste quelques exemples pour vous montrer un peu l'étendue des applications potentielles pour ces électrodes poreuses. Juste avant, quelques considérations un peu plus techniques. Si vous prenez une électrode poreuse comme ça, vous pouvez vous dire mais quelle est la surface que je vais gagner ? Est-ce que j'ai besoin de 150 couches pour avoir une augmentation de surface ou une amélioration de mon courant ? La réponse est non. En fait, vous voyez ici à travers cette étude, même trois couches, même pas trois couches, deux couches et demi de billes vous augmentent le courant. Ce que vous voyez là, ici, on passe de A à B à C. c'est le courant qui est en fait directement associé à la surface active d'un facteur 10. Vous passez de 0,19 millimètre carré de surface active à 2 millimètres carrés. Donc, vous avez un facteur 10 gagné juste en mettre deux couches et demi. Et donc, le facteur d'amélioration ou d'augmentation de surface qui est exprimé ici de manière un peu théorique, il dépend seulement du nombre de couches, mais il dépend, et donc c'est un peu bizarre, peut-être à première vue, il ne dépend pas de la taille de vos ports. On aurait peut-être l'intuition de dire si je fais des ports qui sont très petits, je devrais gagner un peu plus en surface active. Or, si vous restez avec le même nombre de couches de ports, vous gagnez exactement la même chose, peu importe si les ports font un micromètre ou ils font 50 nanomètres. Mais en mettant deux couches et demi, vous avez un facteur 10 déjà de gagné en surface active. Une précaution que j'aimerais bien mentionner, c'est la suivante. Il faut faire attention quand vous avez ces électrodes poreuses, ils améliorent la performance, pas toujours, ça va dépendre de quel couple redox vous utilisez pour vos réactions, parce que vous avez des couples redox rapides qui, eux, ne bénéficient pratiquement pas de cette augmentation de surface, parce que vous imaginez un couple redox rapide, il va surtout réagir à la surface externe de votre couche poreuse, donc il ne bénéficie pas de tout ce qui est à l'intérieur, donc il ne va pas explorer la porosité en interne. Donc vous voyez ici un couple rapide typique, c'est du rutinium, et vous avez ici la surface plane, donc elle n'est pas du tout poreux. Vous passez à une demi-couche, trois demi-couches, cinq, sept, neuf demi-couches, il ne se passe pratiquement rien. Vous ne gagnez que dalle. En fait, vous gagnez quelque chose entre la première expérience où l'électrode est plane et la deuxième expérience où vous avez des corbeilles. Donc là, vous gagnez, mais après, en fait, le couple redox ne bénéficie pas de cette surface augmentée. Par contre, pour un couple lent, et donc là, j'ai pris l'exemple de la réduction de l'eau oxygénée, pour un couple redox lent, là, vous avez une augmentation qui est directement proportionnelle au nombre de couches poreuses. Donc là, c'est l'électrode plane. Vous avez une demi-couche de porc, trois demi-couches de porc, cinq, sept, neuf, et vous voyez qu'il y a une augmentation du courant qui est directement proportionnelle par rapport au nombre de couches que vous avez créées. Donc là, ça a tout un intérêt. Alors, on pourrait se dire, c'est bien, à ce moment-là, je continue, je ne mets pas neuf demi-couches, je mets onze, treize, quinze. Alors, pourquoi je dis toujours demi-couches et je finis toujours avec un nombre impair, c'est qu'en principe, on synthétise ces électrodes pour que la dernière couche soit ouverte ? D'accord ? Donc, c'est une demi-sphère, en fait. Et pourquoi je ne vais pas plus loin ? Pourquoi je ne fais pas 25 couches ou 35 couches ? Mais en fait, à un moment donné, il y a une limitation parce que si votre couche poreuse devient très, très importante, mais vous n'avez pas la possibilité d'explorer l'ensemble de la surface interne avec votre couple redox. Et on voit ça ici avec cette simulation parce qu'on a les gradients de concentration qui vont pénétrer jusqu'à une certaine profondeur à l'intérieur de la couche poreuse, mais si vous rajoutez 100 couches poreuses supplémentaires, ça n'a aucun sens. Donc, il y a une espèce d'optimum pour l'épaisseur de votre électrode poreuse et le reste, au-delà, ça ne sert strictement à rien, donc vous l'avez synthétisé pour rien. Donc, on peut faire ça par modélisation et on trouve, dans notre cas pour les couches actuellement en étude, on trouve une limite vers 19 demi-couches pour un certain couple redox où on n'a plus d'intérêt d'augmenter la surface active. Alors, quelques applications pratiques. Donc là, un premier exemple, on a utilisé ces électrodes poreuses pour faire de l'analyse de cadmium et de plomb. C'est des éléments que vous n'aimez pas trop avoir dans votre lot de robinet. On a pris un métal un peu bizarre, c'est de l'antimone. On peut aussi prendre du bismuth parce qu'ils ont des propriétés qui sont un peu particuliers. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et si on fait ce qu'on appelle une stripping voltammetry, ça veut dire qu'on va, comme un aspirateur, dans un premier temps, on va accumuler les cations, soit de cadmium ou de plomb, à l'intérieur de la couche poreuse. Et après, ça, ça se fait par réduction, et après, on les ressort par oxydation. On va obtenir ce qu'on appelle des stripping peaks. Et là, vous comparez, par exemple, une électrode qui est lisse en A pour le cadmium et pour le plomb. et plus vous augmentez la porosité, c'est-à-dire le nombre de couches de porc, plus vous augmentez votre signal analytique. Et donc là, avec les couches poreuses les plus épaisses, vous arrivez à une limite de déduction qui est en dessous du PPB, ce que vous ne pouvez pas faire avec une électrode plane. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, également, du domaine analytique, mais là, c'est un peu exotique. On a essayé de déterminer la concentration de cuivre de plus dans une boisson qui s'appelle mescal. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un alcool fort du Mexique et leur problème, c'est quand ils font la distillation, ça se fait dans des chaudrons de cuivre. Donc ça veut dire que vous avez toujours une pollution de ions de cuivre dans ce liquide. Et donc si on utilise nos électrodes macroporeuses à base d'un certain polymère, c'est un polymère conducteur que vous voyez ici, on a la possibilité de détecter avec une très bonne précision la concentration de cuivre dans cette boisson. Et donc ça, c'est la gamme de concentration qui est vraiment la gamme de concentration qui est importante pour les applications pratiques parce que c'est ces concentrations-là que vous trouvez dans votre verre de schnapps. Troisième application, réduction de l'oxygène qui est très importante pour plein d'applications dans les piles à combustible. Donc vous voyez ici, si je compare tout simplement une électrode qui n'a pas été modifiée avec des ports, donc c'est ce que vous voyez là, et après une électrode qui a été modifiée avec un nombre croissant de macroports. Alors là ici, je crois le diamètre c'est 600 nanomètres. Vous voyez ce qui se passe, non seulement vous gagnez en courant, mais vous gagnez aussi en potentiel. Ça veut dire vous décalez votre potentiel vers des valeurs de plus en plus positives pour réduire l'oxygène. Donc ça, c'est un double intérêt d'utiliser ces électrodes macroporeuses. Et le dernier exemple, c'est pour une électrode qui n'a pas été post-modifiée, donc elle est uniquement poreuse. C'est ici l'électro-oxydation de méthanol, également pour les piles à combustible. Vous ne regardez que la partie de droite. Vous comparez ici le courant d'oxydation de méthanol pour une électrode lisse. Donc là, c'est des électrodes en platine. Ensuite, une électrode macroporeuse, une électrode mésoporeuse. Je vais y revenir sur la mésoporeusité comme on la génère un peu plus tard. Et ici, une électrode qui est en fait hiérarchique. Ça veut dire qu'elle a à la fois des mésopores et des macropores. Il faut faire attention parce que l'échelle ici sur la gauche, c'est une échelle logarithmique. Vous avez donc entre l'électrode qui est plane et l'électrode qui a été modifiée avec une combinaison synergétique entre méso et macropore, vous avez trois ordres de grandeur d'augmentation de courant. D'accord ? Donc vous augmentez d'un facteur 1000, vous augmentez votre courant d'oxydation du méthanol juste en modifiant la surface de votre électrode avec ces structures poreuses. Alors ça, c'était des exemples avec des électrodes qui sont uniquement entre guillemets poreuses, mais c'est que du métal ou c'est que du polymère conducteur. Mais parfois, on veut mettre quelque chose à l'intérieur pour donner une fonctionnalité supplémentaire à ces électrodes. Et donc là, je vous montre un exemple comment on peut modifier de façon contrôlée à nouveau l'intérieur de ces pores. Donc là, vous avez une approche qui repose sur l'utilisation de ce qu'on appelle une peinture électrophoreétique. Donc vous avez un polymère qui initialement est soluble parce qu'il y a des groupements carboxyles qui sont chargés. Si vous changez le pH, alors soit chimiquement, soit électrochimiquement, parce que vous pouvez appliquer un potentiel positif, ce qui va conduire à l'oxydation de l'eau, donc ça veut dire libérer des protons et donc ça va protoner ces groupements carboxyles, tout d'un coup, ce polymère devient neutre, il va précipiter et il va précipiter où ? Mais il va précipiter à l'intérieur de nos pores macroporeux. Donc là, vous voyez la structure macroporeuse initiale et ce que vous voyez en plus clair, ça c'est le polymère qui également est poreux. Alors c'est une porosité pas suffisamment, pas très bien organisée mais c'est quand même une porosité très importante et si jamais pendant la précipitation de cette matrice de polymère, vous avez quelque chose qui est dans votre solution, ici en l'occurrence c'est une enzyme mais vous pouvez co-immobiliser avec le polymère, vous pouvez co-immobiliser l'enzyme à l'intérieur de ces pores et après augmenter les courants catalytiques, bio-électro-catalytiques de ces électrodes. Et donc tout ça c'est dans le but de fabriquer des biopiles qui sont miniaturisées. Vous vous souvenez de l'électrode coaxiale que je vous ai montré tout à l'heure. si vous avez une électrode au milieu qui est poreux et une espèce d'écorce autour qui est également poreux, vous pouvez en les adressant individuellement et en déposant ce polymère ou précipitant ce polymère en présence d'enzymes, vous pouvez immobiliser une enzyme qui réduit par exemple l'oxygène ici à l'intérieur, une autre enzyme qui oxyde le glucose ici à l'extérieur et vous avez une biopile extrêmement compacte miniaturisée qui peut après éventuellement s'implanter dans le corps. Tout ça, c'était maintenant la macroporosité. Donc là, on a des pores qui sont assez grandes et je voulais consacrer aussi un peu de temps aux électrodes mésoporeuses. Alors là, on ne peut pas utiliser des billes pour fabriquer ces électrodes parce que ça veut dire qu'il nous faut des billes qui sont quelques nanomètres et donc là, ça devient très compliqué de faire du langage à Blodgett, etc. Donc là, on utilise une autre philosophie. En fait, notre template, notre gabarit, notre moule, maintenant, c'est des molécules et en fait, ce qu'on fait, on va utiliser des surfactants et quand vous mettez ces surfactants dans l'eau, en fonction de combien vous mettez, quelle concentration vous mettez dans l'eau, vous allez traverser ici un diagramme de phase. Donc, en fonction de la concentration et la température, vous avez différentes phases. Vous avez soit des micelles, vous avez des structures lamillaires ou vous avez ce genre d'arrangement de bâtonnets et en fait, c'est cette dernière qui nous intéresse. Donc, on va se mettre dans une partie du diagramme de phase qui correspond à cette partie bleue. Donc, on va mélanger de l'eau avec ce surfactant. On va rajouter notre sel métallique qu'on veut réduire et on va essayer de faire croître des structures mésoporeuses parce que typiquement les dimensions de ces cylindres ici, c'est quelques nanomètres en fonction de la longueur de votre molécule amphiphile. Donc, ça, c'est à nouveau le concept. Donc là, c'est votre molécule. Le surfactant, il a un groupe polaire hydrophile, une chaîne hydrophobe. Il va s'auto-assembler. Si vous êtes dans cette partie du diagramme de phase, il va s'auto-assembler pour faire d'abord des disques et à la fin, les disques, ils vont s'empiler pour faire un cylindre. Ce cylindre ou ces cylindres vont être sur la surface d'électrode. Ils sont entourés par de l'eau et l'eau contient aussi votre sel de platine, en l'occurrence. Le sel de platine va se trouver uniquement entre les bâtonnets parce que le milieu des bâtonnets est complètement hydrophobe. Donc, le sel et l'eau ne vont pas y aller. Vous appliquez un potentiel négatif, ça va vous réduire le cation métallique ou le précurseur métallique et vous êtes en train de croître votre structure métallique autour de ces bâtonnets supramoléculaires et à la fin, vous passez par une étape de lavage. Vous enlevez à la fois le surfactant et aussi un peu de sel qui peut être resté et qui n'a pas été transformé en métal et vous avez une structure mésoporeuse. Alors, tout ça, c'est connu, ça a été reporté dans la littérature déjà il y a très longtemps mais nous avons récemment utilisé cette approche pour lui rajouter une fonctionnalité supplémentaire que nous aimons beaucoup et en fait, on essaie de faire avec cette méthode d'impression parce que vous faites une impression de structure poreuse dans le métal. On veut imprimer non seulement des structures mésoporeuses à l'intérieur du métal mais aussi une information qui dans notre cas est une information très particulière en fait, c'est une information sur la chiralité de molécules. Alors, ça veut dire quoi ? Je reprends notre structure sous forme de cylindre. Vous voyez, on a ici à l'intérieur la partie hydrophobe, à l'extérieur qui est la partie hydrophile. Donc là, c'est un surfactant un peu spécial qui s'appelle bridge. Si vous rajoutez dans ce mélange eau, surfactant, sel de platine, vous rajoutez en plus une autre molécule organique et cette fois-ci, on a utilisé une molécule qui a une certaine chiralité, soit gauche ou droite, donc c'est la DOPA. Cette molécule qui est également hydrophile, parce qu'elle a ici des parties qui sont hydrophiles, ici des parties qui sont hydrophiles, elle ne va certainement pas être à l'intérieur du cylindre mais elle va s'absorber à la surface de votre cylindre de surfactant. Et maintenant, vous imaginez, vous êtes en train de croître du métal en partant par le bas, ici, vous êtes en train de croître du métal à partir d'ici. Le métal va non seulement enrober votre cylindre pour faire les mésoports, mais il va aussi enrober les molécules chirales qui ont été positionnées sur la surface de cet assemblage supramoléculaire. Donc si à la fin, vous êtes en train de dissoudre votre surfactant et la molécule qui vous a servi comme template chiral de manière un peu imagée, vous vous retrouvez avec une mésoport et dans les parois de cette mésoport, vous avez créé des cavités qui ont retenu l'information moléculaire, en l'occurrence ici, la chiralité de votre molécule à la base. Alors ça paraît un peu fou, ça a été beaucoup utilisé avec des polymères, ce qu'on appelle des MIP, Molecular Imprinted Polymers, mais ça n'a jamais été fait avec des métaux. Donc ça marche, même si ça paraît un peu fou. On obtient des structures métalliques qui sont extrêmement mésoporeux. Ici, vous voyez, c'est une image thème, on a bien les mésoports, c'est très homogène, c'est du platine, on peut caractériser par voltamétrie cyclique, on voit bien qu'on a augmenté par rapport à une surface qui n'est pas poreuse, on a augmenté la surface active parce qu'on a des mésoports. Et maintenant, on veut regarder si vraiment cette structure métallique, elle a retenu une information moléculaire, ça veut dire si l'information chirale est encore présente dans le métal, bien que j'ai enlevé tout. Il ne me reste que le squelette métallique. Alors, donc l'idée, c'est la suivante, à nouveau, de façon très schématisée, on a cette cavité chirale quelque part à l'intérieur des mésoports et en fait, il y en a plein et on suppose que cette cavité interagit de façon préférentielle avec un énonciomère et pas avec son image miroir. Donc, il devrait avoir une certaine sélectivité en termes de réactivité pour un énonciomère et pas pour l'autre. Alors, si on essaie de faire ça sur une électrode qui n'est pas mésoporeuse, ça veut dire que vous faites une croissance de platine sans qu'il y ait du surfactant mais juste une croissance de platine en présence de votre molécule chirale, vous pouvez espérer peut-être aussi de laisser quelques footprints chirales quelque part sur la surface. Vous essayez d'utiliser cette électrode pour la reconnaissance chirale et vous n'avez que dalle. En fait, ça, c'est presque la barre d'erreur. Ça veut dire que cette électrode n'est pas capable de distinguer entre une solution L-DOPA et une solution D-DOPA ou uniquement un tout petit peu. Donc, là, il y a vraiment la mésoporosité qui a toute son importance. Sans mésoporosité, vous ne pouvez pas faire ce qu'on va faire dans la suite. Alors, si on fait ça maintenant avec du platine mésoporeux qui était imprimé avec l'information chirale, tout d'un coup, si je imprime en l'occurrence ici du L-DOPA et je plonge cette électrode dans une solution... Alors là, il y a un problème de codage de couleurs, excusez-moi. Donc, si on imprime avec du L-DOPA et je... Non, non, c'est... Oui, c'est ça. Le, c'est L-DOPA, pardon. Et si vous faites la même expérience dans du D-DOPA, vous avez un courant qui est très différent et maintenant, vous faites l'expérience inverse. Ça veut dire que vous avez imprimé avec du D-DOPA, vous avez un signal qui est beaucoup plus grand si vous êtes dans une solution de D-DOPA par rapport à une solution de L-DOPA. Donc, ça a l'air de marcher. On a fait plein d'expériences contrôle parce qu'au début, personne ne voulait croire et donc, ces électrodes sont vraiment énoncio-sélectifs et on se dit mais si vraiment ils ont une affinité pour un type d'énoncio-mère, est-ce qu'on pourrait utiliser ces cavités qui sont manifestement quelque part à l'intérieur des mésopores, est-ce qu'on pourrait les utiliser pour diriger de façon sélective un processus d'électrosynthèse ? Donc, l'idée, c'est la suivante. On commence avec une molécule qui est ce qu'on appelle pro-chiral, donc elle n'a pas encore une chiralité et en réduisant ce groupement ici, on le transforme en alcool, on peut générer soit du R-acide mandélique ou du S-acide mandélique et on essaie de prendre une électrode qui a été imprimée avec une information soit R-acide mandélique soit S-acide mandélique. Donc, toujours avec la même philosophie, supposons qu'on a une cavité qui a une certaine chiralité, quand je vais mettre ma molécule pro-chirale, ça va être plus favorable de donner du R par rapport à donner du S. Donc, ça, c'est la philosophie et on a fait ça. Donc, premier exemple, ici en noir, donc ça, c'est un diagramme de HPLC où on a utilisé une colonne chirale pour séparer les énonciomères. premier exemple, cette électrode, elle n'a pas été imprimée avec un seul énonciomère mais avec une mixture racémique des deux énonciomères. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas chirale et on obtient, en effet, on obtient les deux énonciomères avec exactement la même intensité. Donc, on n'a pas de ratio significatif par rapport à un ou l'autre énonciomère, c'est pratiquement un. Par contre, si j'imprime mon électrode qui va servir à la synthèse, si je l'imprime avec un certain ratio d'acide mandélique R par rapport à la quantité de platine, donc ce qui, ici, là, les 0,012, c'est le ratio d'acide mandélique par rapport au platine, je vais obtenir un excès de molécules d'acide mandélique R par rapport aux molécules d'acide mandélique S, donc c'est la courbe rouge, et si j'imprime plus d'acide mandélique, ça veut dire que j'augmente la densité de sites de reconnaissance à l'intérieur de la structure mésoporeuse, je vais augmenter aussi l'excès non-sumérique, sauf que ça se termine à peu près à 18%, ça veut dire qu'on a essayé d'aller plus haut, on a essayé d'augmenter ici cette valeur, aller à 0,2, 0,3, etc., on n'arrive pas à dépasser à peu près 20% pour la simple raison que si vous avez trop d'acide mandélique dans ce mélange entre surfactant, celle de platine, etc., vous allez sortir de votre diagramme de phase que je vous ai montré au début, ça veut dire que vous n'avez plus la phase bleue qui nous donne les colonnes et donc du coup ça fait n'importe quoi. Alors, on était un peu embêté parce que 18% ça n'intéresse personne, avec 18%, c'est très joli d'un point de vue académique mais c'est complètement inutile. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi on est limité à 18% et en fait, de façon un peu schématique, on pense que ce qui se passe c'est la chose suivante, sur une structure mésoporeuse imprimée avec l'information chirale, grosso modo, on a trois types de sites réactifs. On a le site qui nous intéresse ici, ça veut dire c'est la cavité chirale qui se trouve sur la paroi de notre mésopore mais on a aussi à l'intérieur de la mésopore on a d'autres sites qui n'ont pas d'informations chirales et surtout on a ici à la partie externe on a des sites qui n'ont aucune information ça veut dire qu'ils n'ont pas été imprimés parce que c'est la partie extérieure de votre électrode. Donc quand vous allumez le potentiel pour faire la conversion de votre molécule à chirale pour donner un énonce sommaire il y a la majorité des molécules qui réagissent ici à la partie extérieure ceux qui sont à l'intérieur et qui réagissent ils donnent un excès énonce mais cet excès en énonce il est dilué par le non-excès en énonce énérique ici à l'extérieur ça veut dire que vous faites du coup un faible excès en énonce énérique qui est autour de 20% donc on s'est dit on va essayer de contourner ce problème et on va faire ce qu'on appelle l'électrosynthèse pulsée on va appliquer le potentiel pendant un temps très court ça veut dire on va transformer essentiellement les molécules qui sont ici absorbées dans les sites sélectifs après on va laisser relaxer le système ça veut dire ce qui est à l'intérieur peut sortir ce qui est à l'extérieur peut rentrer on réapplique le potentiel etc etc on fait ça très très longtemps et on regarde quel est l'impact de la durée de nos impulsions sur la sélectivité et ce qu'on voit c'est la chose suivante si je fais du steady state ce que je disais tout à l'heure ça veut dire j'applique tout le temps mon potentiel j'ai le même problème que tout à l'heure pratiquement tout le monde réagit à la surface externe de ma structure poreuse et donc je ne bénéficie pas de l'information chirale qui existe à l'intérieur donc je finis ici parce que là c'est une autre molécule en fait on a transformé de l'acétophénone en phénol mais c'est à peu près le même concept je finis avec 13% donc à nouveau ridicule comme les 18% tout à l'heure par contre si j'ai fait par pulsation et plus les impulsions sont courtes plus j'augmente mon excès en enceumérique donc si j'ai fait des impulsions très courtes de quelques secondes et après j'attends que le système se rééquilibre c'est à dire les molécules procirales rentrent et ceux qui ont été déjà transformés ils peuvent ressortir j'ai fini avec un excès en enceumérique de 91% et vous le voyez ici sur le diagramme HPLC vous avez ici ça c'est pratiquement steady state là vous avez une petite impulsion encore plus petite encore plus petite donc le R disparaît parce que votre électrode mésoporeuse a été imprimée avec l'énenceumère S alors vu que ça marche tellement bien on se dit on va utiliser ces structures poreuses aussi pas seulement pour la synthèse mais on va les utiliser aussi pour la séparation des molécules chirales donc là maintenant ce qu'on fait on prend un microcanal donc un dispositif microfluidique et à l'intérieur du microcanal on va déposer par voie électrochimique on va déposer notre structure mésoporeuse métallique imprimée avec l'information chirale et on va utiliser ça pour faire passer après un fluide qui contient les deux énenceumères d'un racéma en espérant que pendant qu'il traverse le canal il y a un énenceumère qui interagit plus favorablement avec la surface métallique que l'autre et il sorte à la fin avec un légère décalage donc c'est un peu le dispositif que vous voyez là donc là c'est l'injection vous avez le tryptophan vous avez l'eau là c'est le microcanal si j'ai agrandi grosso modo ce qu'on a fait c'est qu'on a décoré le plafond on a décoré le sol avec notre structure mésoporeuse et après on pousse les molécules juste avec une pompe on pousse les molécules à travers de ce canal et on regarde ce qui sort à la fin alors les premières expériences étaient complètement décevantes parce qu'on obtenait à la fin on obtenait ce qui sortait là parce qu'on le détecte par fluorescence on obtenait une grosse patate mais pas de séparation donc on s'est dit c'est emmerdant parce que là on a fait plein d'efforts ça nous a coûté presque six mois de construire le dispositif microfluidique avec la dédiction fluorométrique donc on a dit mais il faut qu'on fasse quelque chose parce que là ça ne va pas et on s'est dit vu que maintenant j'ai une structure métallique qu'est-ce que je ne peux pas faire je peux appliquer un potentiel sur cette structure métallique et Jean-Marie tout à l'heure il parlait des supercapaciteurs on met un potentiel dessus pour extraire des ions parce qu'on augmente l'interaction électrostatique mais là on a appliqué un potentiel positif sur les deux phases métalliques le tryptophan c'est un acide aminé qui a un groupement carboxyle qui est chargé négatif donc normalement je vais augmenter l'affinité ou l'interaction de ces molécules avec la phase mésoporeuse et le résultat est exactement ce qu'on a espéré donc comme je vous ai dit à 0 volts si j'applique rien du tout à ma phase métallique les molécules traversent la molécule R elle commence à sortir exactement au même moment que la molécule S donc en gros on peut s'imaginer qu'il y a une distribution bimodale sous cette patate mais c'est vraiment de l'imagination par contre dès que j'applique un petit potentiel positif sur le plafond mésoporeux et le sol mésoporeux je commence à avoir une séparation qui pointe du nez si j'augmente un petit peu la tension 200 millivolts j'ai une séparation de lignes de base de ces deux énanciomères donc ils sortent maintenant vraiment de façon complètement séparée à cause de l'interaction spécifique avec la phase mésoporeuse chirale et tout ça c'est stable c'est étonnement stable on peut réutiliser la même phase stationnaire au bout d'un mois et on voit encore une fois cette séparation et si j'injecte chaque énanciomère tout seul le D-tryptophane le L-tryptophane ça sort exactement au bon temps de rétention donc j'ai créé vraiment un micro-canal qui est énanciomère sélectif grâce à la présence de ces structures métalliques mésoporeuses dernier exemple avant de conclure c'est alors l'année dernière quand je suis passé ici j'ai parlé de ce qu'on appelle électrochimie sans fil ou électrochimie bipolaire donc on s'est dit tiens ça c'est un système qui pourrait être rigolo de l'intégrer dans un système d'électrochimie sans fil donc on a construit alors ceux qui n'ont pas l'information sur l'électrochimie bipolaire je m'excuse parce que je ne peux pas rentrer dans les détails mais croyez-moi c'est quelque chose qui marche très bien mais vous pouvez regarder à la limite la vidéo de l'année dernière donc là ce qu'on fait on va construire un objet bipolaire avec d'un côté notre structure mésoporeuse imprimée avec une information chirale c'est intimement lié à un morceau de polypirole ça c'est la vue de dessus et ça c'est la vue de côté donc là cette partie là c'est la partie sélective énoncio-sélective là c'est du polypirole donc ça ça va être mon objet qui va jouer le rôle d'électrode bipolaire je vais l'insérer dans une cellule d'électrochimie bipolaire où j'ai mes deux électrodes d'alimentation mon objet est fixé ici sur un socle et je vais appliquer entre les deux électrodes je vais appliquer un potentiel qui va faire que mon objet va se polariser donc mon objet côté métallique va se polariser delta plus parce qu'il est en face de l'électrode négative ici côté polymère ça va se polariser delta moins donc grosso modo ici je peux conduire si la polarisation est suffisamment forte je peux conduire ici une réaction d'oxydation donc je vais oxyder ici une molécule chirale ici je peux faire une réduction alors quand j'ai réduit un polymère conducteur vous savez que c'est accompagné par un échange de ions entre le polymère conducteur et la solution et normalement ça conduit à un gonflement ou à un comment on dit shrinking à un redressement du polymère conducteur et si les deux faces du polymère conducteur ne sont pas équivalentes et c'est ce que vous voyez là il y a une face qui lisse l'autre est rugueuse cet échange d'ions va avoir lieu essentiellement sur la face rugueuse donc le gonflement va avoir lieu préférentiellement sur un côté ou une face de votre polymère conducteur et pas sur l'autre donc ça veut dire que le résultat ça va être que le polymère conducteur il va commencer à fléchir donc il va changer de structure et donc on va essayer d'utiliser ça pour détecter de manière maintenant complètement exotique la présence d'une molécule chirale parce qu'ici c'est la partie qui est dans ce sélectif et ça ça va être en quelque sorte mon read out ça veut dire c'est mon signal analytique et ce qu'on obtient si on fait cette expérience donc là on a imprimé le platine avec l'énonce sommet R et on expose l'ensemble dans ma cellule électrochimie bipolaire à une solution d'acide mandélique avec la chiralité R je vois que mon polymère conducteur qui initialement était sur la position verte maintenant il est dans la position rouge par contre l'objet qui était dans la mauvaise solution ça veut dire dans l'énonce sommaire S la déflexion elle est beaucoup plus faible et si j'ai fait l'expérience contrôle ça veut dire je prends du platine qui a été imprimé avec l'énonce sommet S et je l'expose à une solution d'acide mandélique R on n'a pratiquement pas de déformation par contre si je l'expose à une solution qui contient de l'acide mandélique S on a une énorme déflexion et donc tout ça ça peut se voir en direct par vidéo si je peux lancer la vidéo non il ne peut pas alors ça c'est embêtant donc je vais être obligé de sauter la vidéo c'est pas grave en gros on revient sur cet résultat sauf que vous voyez le changement en fonction du temps et c'est assez flagrant l'objet bipolaire qui a la mauvaise chiralité mais il ne bouge pratiquement pas et l'objet chiral qui a la bonne chiralité il bouge de façon assez extrême tout ça pour dire qu'avec ces métaux mésoporeux imprimés avec une information chirale on peut non seulement faire de l'électroanalyse mais on peut faire aussi de l'électrosynthèse que je vous ai démontré on peut séparer des molécules et on peut même détecter de façon un peu exotique la déformation d'un polymère en fonction de quel énonciomère est dans la solution je vais conclure avec un résumé de l'ensemble de ces travaux à la fois macroporeux et mésoporeux donc j'espère que je vous ai convaincu qu'avec ces deux techniques qui tous les deux reposent sur l'utilisation d'un template alors soit c'est les billes soit c'est un surfactant donc c'est un template moléculaire ou supramoléculaire on peut faire des choses extrêmement bien organisées et extrêmement bien contrôlées sur la surface d'une électrode soit des pores comme vous voyez ici avec des gradients soit des structures mésoporeuses qui peuvent continuer une information moléculaire voire une information sur la chiralité de votre template initial et donc je pense que c'est vraiment des approches qui sont extrêmement prometteurs pour plein d'applications quelques-unes je vous ai montré tout ça ça n'a pas été fait bien sûr par moi ça a été fait avec plein 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 de personnes en haut vous avez des doctorants et des post-docs ici des collaborations sur Bordeaux après en France après à l'international il y a eu pas mal d'argent de différentes sources et je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Merci